Nous allons passer directement à la parole de Dieu. Je vais vous parler sur prendre de l'élan. Prendre de l'élan. Nous allons lire Esaïe chapitre 40. Esaïe 40, verset 28 et jusqu'au verset 31. Esaïe 40, 28 à 31. Je vais lire la parole du Seigneur. J'ai dit la parole de Dieu. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ce Dieu de l'éternité, l'éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue au point, il ne se lasse au point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvelent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, Dieu, à travers le prophète Esaïe, est en train de nous révéler quelque chose de très poussant. Vous savez, le dimanche passé, je vous avais encerré sur la puissance du point de départ. Et je vous avais dit, un athlète, pour atteindre son objectif ou pour atteindre un niveau de victoire, il doit bien négocier son point de départ. Parce que son point de départ est plus important. Parce que c'est celle-là qui lui donne la puissance d'atteindre son objectif. Et je vous avais expliqué même le principe de l'avion. Un avion, pour mieux voler, il a de l'obligation de bien négocier son point d'action. Amen. Ou son point de départ. Alléluia. Cela est tellement important. Et nous aussi, comme les enfants de Dieu, et nous aussi comme les êtres humains, nous devons comprendre, si nous voulons réussir, si nous voulons progresser, si nous voulons atteindre nos objectifs, qu'il est très important de bien corriger ou de bien négocier notre point de départ. Parce que dans toute chose, le point de départ est tellement important. Amen. Alléluia. Et je vous avais même dit que, lorsqu'on veut bâtir une maison, ce qui compte, d'abord, ce n'est pas la continuité. Ce qui compte sur le fondement. Amen. Parce que c'est le fondement qui permet la continuité. Parce que si le fondement est mauvais, il n'y aura pas de la continuité. Alléluia. Donc cela est tellement important. Mais, le point, on peut faire le point de départ, mais ce qui est aussi plus important, c'est d'avoir de l'élan. Amen. C'est de voler. Alléluia. C'est ça ce qui est tellement important. Parce que, un avion vole pour aller vers sa destination. Alléluia. Un athlète, il court pour aller dans la lune d'arrivée. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Amen. C'est quelque chose de très capital. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des aïe. La Bible dit ceci. Et Dieu est rentré de se révéler dans sa dimension puissante. Regarde ce que Dieu dit. La Bible dit ceci. « Ne le sais-tu pas ? » « Ne l'as-tu pas appris ? » C'est le Dieu de l'éternité. L'éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Donc, on présente Dieu comme le créateur. On présente Dieu comme un beau serre. On présente Dieu comme le Dieu qui agit. On présente Dieu comme un Dieu puissant. On présente Dieu comme un Dieu fort. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui a la vision. Un Dieu qui a les objectifs. Maintenant, écoutez ce que le prophète a dit dans cette parole. Écoutez. Il a dit. « Il ne se fatigue point. » « Il ne se fatigue point. » « Il ne se lasse point. » « On ne peut sonder son intelligence. » Cela veut dire « Dieu dans son action. » Alléluia. Et d'ailleurs, le dimanche passé, vous avez dit. Je vous avance. C'est le point de départ de la création. Amen. Et lorsque Dieu a commencé. Donc, le point de départ était tellement puissant. Et la Bible déclare « Dieu, il ne se fatigue point. » Et il a ce point. Cela veut dire « Dieu, donc on ne trouve pas de la fatigue à Dieu. » Alléluia. On ne trouve pas un Dieu de la fatigue. Donc, il se fatigue point. Et il n'abandonne point lorsqu'il commence quelque chose. D'ailleurs, la Bible déclare « Lorsque Dieu commence quelque chose, il l'achève parfaitement jusqu'à la fin. » Amen. Et la Bible déclare « On ne peut jamais sonder son intelligence. » Cela veut dire « Même l'intelligence artificielle n'a pas le pouvoir de sonder l'intelligence de Dieu. » Et d'ailleurs, dernièrement, je souviens un débat des scientifiques. Quand il dit que « Non, vous savez, on ne sait pas ce qui doit arriver demain. » Donc, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver demain. Donc, c'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui connaît ce qui va arriver demain. L'homme est dans l'incapacité. L'homme est limité, quel que soit son niveau de l'intelligence, quelle que soit la technologie que l'homme essaie de mettre en place. Mais cette connaissance-là est limitée. Maintenant, écoutez, la Bible dit ceci, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a créé. Dès l'existence de votre vie, Dieu vous a donné de la force et de la puissance. Pourquoi Dieu vous a donné de la force et de la puissance ? C'est pour réussir. C'est pour atteindre un but sur la terre. Alléluia. Pour opérer comme lui. Pour réaliser les choses que lui, il a réalisées. Donc, Dieu lui-même, il ne se fatigue pas et il n'abandonnait pas. Maintenant, Dieu ne veut pas aussi que ses enfants se fatiguent et abandonnent. Est-ce que vous me compéniez ? Et voilà pourquoi la Bible déclare, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » C'est pour cela, ce matin, je prie que Dieu te donne de la force là où tu es fatigué. Si c'est le plan spirituel, tu es fatigué. Si c'est le plan physique, tu es fatigué. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu te donne de la force. Parce que la force est la clé de la récite. Celui qui est fatigué ne peut jamais réussir dans sa vie. Alléluia. Celui qui est fatigué ne peut jamais opérer dans de bonnes perceptives. Et c'est ça ce qui est tellement important à comprendre. Alléluia. Donc, tu dois croire, tu dois avoir de la foi que Dieu, il est celui qui te donne la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et pour ce que la Bible déclare, « Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. » « Il donne de la force à celui qui est fatigué, mais il augmente de la force. » Est-ce que vous me compéniez ? « Il augmente de la force. » « Il augmente de la force. » « Il augmente de la force. » Bien, écoutez-moi, j'aimerais que nous puissions opérer dans cette mentalité de Dieu. J'aimerais que nous puissions opérer dans cet attribut de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous opérons dans cet attribut de Dieu, quels que soient les obstacles, quels que soient la réalité, nous n'allons pas abandonner, mais nous allons avancer. Alléluia. Alléluia. Alors, pour voler dans un niveau plus haut, il est tellement important de se décharger de la souci de la vie. Alléluia. Se décharger de la souci de la vie. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le souci de la vie crée de la confusion. Vous comprenez ? Le souci de la vie crée de la confusion. Parce que, lorsque vous êtes habité par le souci de la vie, vous serez boire sur le niveau spirituel et sur le niveau physique. Voilà pourquoi la Bible déclare. « Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Alléluia. Donc, pour voler plus haut, pour avoir de l'élan, vous devez être léger au niveau de votre esprit. Alléluia. Et au niveau de votre corps. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Alléluia. Parce que chaque souci de la vie qui amène la confusion dans votre vie, ça amène aussi les conséquences négatives au niveau de votre vie. Alléluia. Donc, le souci de la vie amène premièrement la confusion et la confusion amène les conséquences négatives. Et voilà pourquoi nous devons faire tout possible par la foi de se débarrasser de certains soucis de la vie, certaines choses qui nous empêchent de voler plus haut et d'avancer. Alléluia. Parce que le souci de la vie amène la stagnation au sein de votre système spirituel. Alléluia. Alléluia. Celui qui prend de l'élan, c'est celui qui persévère pour atteindre son mythe. Maintenant, pour persévérer jusqu'à la fin, il faut bien prendre de l'élan. Il faut bien prendre de l'élan. Alléluia. C'est très important. Par rapport à ce que je viens de dire, il y a des raisons à cela. Pourquoi ? Parce que prendre de l'élan vous donne de la clarité. De voir de la manière plus claire. Alléluia. Parce que lorsque vous volez, Amen. Lorsque vous arrivez à prendre de l'élan, vous aurez une vision claire. Vous aurez de la clarité dans votre manière de faire les choses. Je vais vous donner un exemple puissant. Vous savez, lorsque un athlète, un athlète comme Issa Bode, quand il court sur son circuit, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de son esprit, le monsieur, il oublie qu'il y a des gens dans le stade. Il se rendra seulement compte que les gens sont dans le stade lorsqu'il va atteindre son ligne d'arrivée. Alléluia. Et à ce moment-là, il va se rendre compte que non, il y avait des gens et les gens qui acclamaient. Donc, dans la vie, si vous voulez réussir, si vous voulez progresser, Dieu aimerait, il faut oublier les gens qui sont autour de vous. Cela veut dire des personnes négatives, des personnes qui vous critiquent, des personnes qui vous minimisent. Tu dois te focaliser, tu dois fermer ton esprit contre toute chose qui se passe autour de toi. Tu dois créer ton monde, tu dois vivre dans ton monde. Alléluia. Parce que nous vivons dans un temps où le diable a mis beaucoup de pièges pour voler la force des gens dans le niveau spirituel et dans le niveau physique. Alléluia. Le diable est en train de créer des choses aujourd'hui. Il y a des informations, même au niveau du monde, même au niveau spirituel. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Alléluia. Et ces choses-là arrivent au niveau de nos oreilles. Ces choses-là arrivent au niveau de notre vie. Mais quel est l'objectif derrière ça ? C'est pour vous affaiblir. C'est pour amener des mauvaises informations dans votre vie en fait que vous puissiez sortir de votre ligne, de votre destinée. Et c'est ça le diable. Alléluia. Vous savez, celui qui prend l'élan ou celui qui vole, il ne renonce pas à son bite. Il ne renonce pas. Il n'abandonne pas. Cela veut dire, il a des convictions intellectuelles. Il croit à ce qu'il fait. Alléluia. Il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Il est attaché à sa vision. Il est attaché à son objectif. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, ce sont les choses que nous devons faire. Ce sont des choses que nous devons construire au sein de notre vie. Écoutez-moi. Beaucoup de gens pensent que le succès c'est d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup de gens pensent que le succès c'est d'acheter des belles maisons ou des belles voitures. Le vrai succès c'est d'atteindre les objectifs que tu as mis en place. C'est ça le vrai succès dans la vie. Donc quand vous arrivez déjà à atteindre des petits objectifs au sein de votre vie, c'est ça le succès. Le succès ce n'est pas quand on consulte votre nom dans la télévision qu'on commence à vous acclame. Ce n'est pas ça le succès. Le vrai succès c'est d'atteindre les objectifs que tu as mis en place. Et quand vous arrivez à atteindre ces objectifs-là, c'est ça le succès. Alléluia. C'est ça le succès. Donc il ne faut jamais renoncer. Maintenant écoutez, il y a un point qui est important. Tout à l'heure je vous ai dit la Bible déclare venez à nous vous déchargez fatigué je vous donnerai du repos. Amen. Et si vous voulez prendre de l'élan, il faut se sentir vivre dans le repos de Dieu malgré les difficultés. Vous comprenez ? Donc malgré les difficultés, malgré les opprères, malgré tant de choses, mais toi tu te sens vivre dans le repos de Dieu. Parce que vivre dans le repos de Dieu ça te donne de la paix, de la tranquillité, de l'amour, de la bienveillance, de la joie, ça te sécurise parce que tu vis dans le repos de Dieu. Maintenant, quand tu vis dans le repos de Dieu, tu verras les choses différemment. Alléluia. Tu ne seras pas défini par rapport aux circonstances parce que tu vis dans le repos de Dieu. Et vivre dans le repos de Dieu c'est être défini par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux promesses de Dieu. Et c'est ça la dimension Alléluia. C'est ça la dimension que Dieu veut pour nous. Lisons Lique chapitre 18 verset 1. Lique 1 18 verset 1. Lique 18 verset 1. Lique 18 verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur dressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui parle. Alléluia. Il dit ceci. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela veut dire bien-aimé dans la vie. Il est tellement important. Quand tu veux prendre de l'envoi dans ta vie il faut toujours prier parce que la prière ça te donne de l'élan dans la dimension spirituelle aussi dans la dimension physique. Et Christ ajoute il dit il ne faut jamais se relâcher. Cela veut dire ne permets pas aux circonstances ne permets pas aux réalités de la vie ne permets pas aux ce que le monde peut dire. Donc toi tu dois t'accrocher aux choses que tu crois. Amen. Il ne faut jamais se relâcher. Maintenant quelqu'un qui va dans un niveau plus haut qui a la clarité au niveau de sa vie spirituelle ou au niveau de sa vie physique cette personne là il vivra dans l'attente avec foi. Il vivra dans l'attente avec foi. Je vais vous expliquer. Vous savez il y a des gens qui vivent dans cette dimension ils ne sont pas pressés dans la vie. Amen. Ils ne sont pas pressés. Ils vivent dans l'attente ils vivent dans la patience avec foi. Amen. Pourquoi ? Parce que il attend les moments opportuns pour agir. Vous comprenez ? Il attend les moments opportuns pour agir. Il ne fait pas les choses en précipitation. Il sait analyser les choses. Il sait réfléchir. Il sait lire les choses. Alléluia. Il ne fait pas les choses avec précipitation. Amen. Vivre dans l'attente avec foi. Et agir lorsque l'opportunité se présente. Vous savez les gens patients ils agissent lorsque l'opportunité se présente. Alléluia. Amen. les gens patients sont comme ça. Amen. Et quand l'opportunité se présente et à ce moment-là il agit. Et ce sont des valeurs que nous devons développer. à chaque fois que vous avancez il faut prendre des bonnes décisions pour continuer à voler à un niveau plus haut. Amen. Donc à chaque fois que vous avancez dans la vie il faut prendre des bonnes décisions pour continuer tout à voler dans un niveau plus haut. Je vais vous expliquer. Bien aimé, écoutez-moi si vous voulez progresser dans la vie à chaque fois que vous avancez il faut prendre de nouvelles décisions. Je vais vous expliquer. Vous savez lorsque un aigle arrive à 40 ans d'âge l'aigle il perd souvent ses performances ou ses capacités. Il y a trois choses qui empêchent la puissance d'un aigle. Première chose son bec Amen. Ça fait ça 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 courbe un peu Amen. Donc il n'a plus la capacité de percer les choses. Donc son bec change de forme Amen. Et quand ça change de forme là ça diminue sa force. Deuxième chose ses griffes aussi ça change de forme donc ça couvre donc il n'a plus la capacité de percer ou de chasser. Troisième chose c'est ce plume devient vieux et tout ça ça diminue maintenant sa force. Maintenant pour sa Sylvie lorsqu'un aigle arrive dans cette dimension là l'aigle doit prendre maintenant de nouvelles décisions de continuer à vivre ou de mourir. Maintenant pour prendre cette décision là ce n'est pas facile parce que lorsqu'un aigle arrive dans ce niveau là pour essayer de renouveler sa force il faut qu'il puisse souffrir pour le bruit. Première chose un aigle doit aller au sommet de la montagne là où il y a il y a des grottes il va essayer de casser son bec vous convenez il doit casser donc il va prendre la décision de souffrir de casser son bec et lorsqu'il va casser son bec il va permettre qu'un bec pointille maintenant pour sortir ça c'est la première étape et quand le bec arrive à sortir deuxième chose il va prendre la décision de se débarrasser avec ses griffes qui étaient courbées et là c'est une étape le plus dit et quand il arrive à se débarrasser de ses pattes là et le nouveau va sortir amen troisième étape il va maintenant enlever le vieil plume là ancien il doit se débarrasser de ça et de nouvelles plumes vont sortir et un ingle va retrouver sa force du débit vous comprenez il va retrouver sa force du débit écoutez moi si tu veux progresser dans ta vie si tu veux avancer dans ta vie il faut parfois prendre des grandes décisions parce que réussir ce n'est pas facile même Christ à Gethsemane il devait prendre de bonnes décisions parce que lorsqu'il a regardé la croix il a regardé comment il devait mourir ce n'était pas facile mais il a dit papa que ma volonté ne s'efface pas mais que ta volonté soit faite bien écoutez moi donc dans la vie si vous voulez progresser il y a certaines choses il faut prendre la décision et se débarrasser il faut se débarrasser de certaines choses Amen il faut se débarrasser de certaines choses il faut prendre la vraie décision dans ta vie parce que la meilleure décision que tu prends dans ta vie pour se débarrasser de certaines choses c'est ça qui te permettra de voler plus gros Alléluia d'avancer dans la vie c'est très important bien aimer Alléluia cela veut dire s'investir dans les bonnes choses s'investir dans les choses qui amèneront de la compréhension dans ta vie s'investir dans les choses qui vont te pousser aller plus haut bien aimer écoutez moi lorsque vous opérez dans cette dimension le démon n'aura pas le pouvoir c'est votre vie Alléluia le démon n'aura pas le pouvoir parce qu'il y a certaines choses ça nous sécurise et ça éloigne les démons loin de nous ça éloigne les diables loin de nous Alléluia je vous donne l'exemple simple lorsque Job a construit un système fort au niveau spirituel dans sa vie il a battu un système du royaume dans son entreprise les démons n'avaient pas le pouvoir d'approcher Job mais c'était par jalousie le diable a fait quoi il a approché Job et d'ailleurs pour avoir l'accès il fallait demander l'autorisation à Dieu parce que le système était fort bien bâti parce que si tu avais dit retire-toi il n'allait pas avoir l'accès au système que Job avait bâti est-ce que vous me remettiez et c'est très important que nous pouvions repenser lisons-nous le Jambé Jambé 17 verset 9 Job 17 verset 9 Job 17 verset 9 ne vous dérangez pas ce n'est pas long ici là je vais terminer Job Job 17 verset 9 je lis la parole du Seigneur Job 17 verset 9 le juste néanmoins demeure ferme dans sa voix celui qui a le même pire se fortifie de plus en plus Amen le juste demeure ferme dans sa voix maintenant le juste qu'on parle ici Amen on parle parce que la Bible déclare le juste vivant par la foi Amen les gens qui vivent dans la foi à Dieu ce sont des personnes que Dieu considère comme juste et Job déclare et il affirme il dit ceci le juste néanmoins demeure ferme dans leur foi cela veut dire les gens qui ont la foi en Dieu ils demeurent fermes donc cela veut dire il n'y a rien qui vient compromettre leur foi ils restent déterminés ils restent focalisés ils restent fermes il n'y a rien qui viennent déstabiliser ou déséquilibrer leur vie ou déséquilibrer leur décision Alléluia donc tu es tant qu'un juste et tant qu'un homme de foi une femme de foi tu dois rester ferme à tes décisions Amen tu dois rester ferme à tes visions lisons lisons des corétiens des corétiens chapitre 4 des corétiens des corétiens chapitre 4 on va lire verset 1 après on va sauter verset 8 j'ai lu la parole du Seigneur c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage c'est la porte de Paul qui parle Amen je vais d'abord expliquer le message c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage ce que nous avons ce que nous avons reçu de Dieu nous l'avions reçu par la miséricorde de Dieu et cette miséricorde nous a été faite à la croix Amen et la Bible déclare nous ne perdons pas courage la porte de Paul dit nous ne perdons pas courage pourquoi parce que la porte de Paul il avait déjà pris de l'envole vous comprenez il voit déjà les choses claires de la manière claire donc cela veut dire il ne permettait pas quelque chose vienne lui décourager quelle que soit les circonstances quelle que soit ce que les gens peuvent dire quelque soit la réalité mais il ne perdait pas courage il s'accrochait Amen verset 8 nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir écoutez très bien écoutez-y écoutez-y nous sommes pressés de toute manière nous sommes pressés de toute manière pressés voyez quand vous prenez de l'orange hein vous le pressez comme ça tous les J sort donc il n'y a plus la cause de Dieu nous sommes pressés hein nous sommes pressés de toute manière mais il y aura des gens dans la vie qui vont vous presser jusqu'à ce que vous n'ayez plus de J donc les gens vous combattent vous critiquent dit n'importe quoi se lèvent contre votre vie écoutez bien écoutez bien il dit mais non réduit à l'extrémité mais non réduit à l'extrémité dans la détresse dans la détresse mais non dans le désespoir mais non réduit à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir écoutez bien mais tu peux être dans l'état de détresse mais tu n'es pas désespéré tu peux être dans l'état de détresse mais tu n'es pas désespéré tu plais mais tu n'es pas tu as la foi tu as de l'espérance tu crois que Dieu est vivant tu crois que Dieu est la solution tu crois que Dieu peut faire quelque chose Alléluia Alléluia cette dimension nous permet de se laisser guider par le courant du vent du Saint-Esprit Alléluia vous savez un aigle lorsqu'il est en haut lorsqu'il vole Amen l'aigle il se laisse conduit par le courant du vent vous comprenez lui il prend seulement la vol mais il laisse être conduit par le vent par le courant du vent hier je suivais un documentaire il dit lorsqu'un aigle est en haut de son objectif il vole au moins à 230 kilomètres en 230 kilomètres il vole Amen maintenant écoutez si dans la vie nous nous laissons conduits par le courant du vent du Saint-Esprit nous n'allons pas étudier notre force mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduira c'est le Saint-Esprit qui va diriger nos vies Alléluia donc laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'aider atteindre tes objectifs et le Saint-Esprit va t'aider à voir de la victoire laisse-toi Alléluia laisse-toi abandonne-toi Dieu abandonne-toi au courant du Saint-Esprit abandonne-toi laisse-toi du Saint-Esprit conduis-moi dirige-moi je me laisse à toi j'ai besoin de toi Alléluia lorsque vous laissez conduit par le Saint-Esprit quelles que soient les turbulences de la vie mais vous allez arriver aux objectifs Alléluia parce que vous savez le turbulence qu'est-ce que ça fait ça tire Alléluia ça bouge une fois j'étais dans l'avion j'ai traversé on a dit traversé des turbulences fort c'était au moment où on nous a donné les repas je vis les repas sauter parce que l'avion bougeait comme ça il y avait les assiettes qui tombaient on a traversé ça pendant au moins 6 minutes l'avion faisait comme ça ça bougeait il y avait les assiettes Amen mais comme l'avion est dans son élan souvent j'aime et vous voyez ce qui se passe dans l'avion souvent le pilote il met l'avion dans le mode automatique Amen cela veut dire lui il ne fait rien il laisse l'avion faire son travail il contrôle seulement vous savez lorsque nos vies on le met dans le mode automatique du Saint-Esprit et nous nous allons laisser le Saint-Esprit d'agir et de conduire notre vie il est dans chaque turbulence qui peut être dans votre vie quand tu te laisses conduire par le vent du Saint-Esprit tu sortiras victorier dans cette turbulence cela Alléluia tu sortiras victorier voilà pourquoi il est tellement important de se laisser conduire par le Saint-Esprit Alléluia lisons psaume 84 verset 7 psaume 84 verset 7 psaume 84 verset 7 psaume 84 verset 7 je vais lire rapidement psaume 84 verset 7 j'ai lu la parole du Seigneur l'air force augmente pendant la marche il se présente devant Dieu à Sion l'air force s'augmente pendant la marche dans la vie quand vous marchez avec foi tu te dis à toi même moi je ne peux pas abandonner moi je peux avancer quel que soit le cours de la vie et pendant que tu avances pendant que tu progresses et sache le bien ta force va augmenter Amen je vous donne l'exemple simple vous savez un boxeur lorsqu'il s'entraîne tous les jours son performance va changer même un jouet Alléluia j'ai suivi un témoignage de Ronaldo à Juventus ils ont joué le foot pendant la nuit ils étaient tous en bis Ronaldo il parlait à son copain il dit écoutez son copain lui a dit à la maison non moi je vais rentrer je vais aller dans la salle pour aller m'entraîner promener je pars dans la salle pour aller m'entraîner donc les autres joueurs rentrent dans leur maison pour aller se reposer mais Ronaldo il arrive chez lui il part dans la salle pour aller encore s'entraîner et son copain lui c'est le phénoménal voilà pourquoi malgré son âge sa force continue à faire quoi ? à augmenter Alléluia donc si vous voulez élever votre niveau c'est la Bible qui le dit pendant qu'ils marchent leur force augmente donc ce sont des principes qui sont dans la Bible vous comprenez ? donc pendant que vous continuez à travailler pendant que vous continuez à vous donner pendant que vous continuez à vous sacrifier votre force au niveau spirituel et au niveau physique ça va augmenter Alléluia ça va augmenter et pendant que vous travaillez dire même au niveau intellectuel votre capacité intellectuelle va augmenter Alléluia et c'est le niveau que Dieu veut nous voir et Dieu veut que son église puisse arriver à opérer dans ses dimensions Alléluia Alléluia mais écoutez je veux vous dire quelque chose de très important vous savez un avion lorsqu'elle prend la vol elle ne recule pas en arrière vous promenez ? un avion ne peut jamais reculer en arrière quand il prend la vol quand il monte déjà il ne va plus reculer en arrière un avion n'est pas comme une voiture amen je n'ai pas avancé là-bas je peux oublier quelque chose je dis David j'ai oublié quelque chose je peux reculer en arrière mais ce n'est pas un avion lorsque un avion il prend la vol vers sa à sa destination il n'est pas programmé comme ça de regarder ou de retourner en arrière c'est un principe Alléluia et bien écoutez-moi nous devons être programmés comme ça dans la dimension spirituelle quand tu prends la vol tu ne peux plus retourner en arrière parce que tu fixes ta vision ton regard vers l'objectif et voilà pourquoi tu as dit à l'autre et à sa femme il a dit vous quittez son homme et bon mot mais vous n'avez pas le droit de regarder en arrière il faut fixer le regard vers l'objectif mais avec Dieu quand tu prends la décision de voler avec Dieu de prendre de l'élan tu n'as plus droit de regarder en arrière tu dois toujours continuer Alléluia tu dois toujours écoutez-moi même un athlète lorsque les athlètes veulent courir pardonnez-moi j'aime beaucoup cette botte je l'aime beaucoup ces gars-là lorsqu'ils courent sur le secouit selon le principe c'est impossible de retourner un coup en arrière tu dois toujours courir vers l'objectif bien aimé écoutez-moi ne permet pas à quelque chose de faire retourner en arrière comme dans déjà plus l'élan prends seulement l'élan tu dois voler tu dois avancer n'écoutez pas ce que les gens peuvent dire n'écoutez pas ce que le monde peuvent dire n'écoutez pas les circonstances qui se passent autour de nous prends la voie continue à voler continue à voler continue à avancer continue à avancer continue à avancer continue à avancer lisons les derniers versets Apocalypse chapitre 12 verset 14 Apocalypse 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 12 verset 14 Apocalypse 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 12 verset Apocalypse 12 verset 14 Apocalypse 12 verset 14 je vais lire la parole du Seigneur écoutez ce que l'ami me dit le désert du gras aigle qu'il donnait à la femme écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien s'il vous plaît écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien le désert du grand aigle fit donner à la femme afin que ça voulât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps deux temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent regardez-moi s'il vous plaît regardez-moi s'il vous plaît maintenant les deux aigles pardon les deux aigles du grand aigle fit donner à la femme la femme ici c'est l'église Amen la femme ici c'est l'église la Bible déclare les deux aigles sont données à la femme le deux aigles du grand aigle Amen fit donner à la femme donc la femme ici c'est l'église Amen enfin que ça vaut là au désert enfin que ça vaut là au désert le désert dans la dimension spirituelle représente le problème représente les difficultés représente les épreuves représente la réalité de la vie représente notre environnement représente le monde du ténèbre et la Bible déclare Dieu a donné le désert du grand aigle à la femme enfin que ça vaut là au désert bien écoutez-moi Dieu t'a donné le zèle Dieu a donné le zèle à l'église en fait que l'église puisse se traverser voler au niveau de difficultés de se prêve de turbulences de la vie Amen c'est pour cela que Dieu t'a donné le zèle le désert représente la puissance représente la force représente la vision représente les promesses de Dieu représente le Saint-Esprit représente beaucoup de choses dans la dimension spirituelle que Dieu vous a donné maintenant écoutez la suite vers son lier où elle est nourrie un temps de temps et la moitié de temps loin de la façon du serpent cela veut dire le serpent ici représente le diable Amen représente le diable Dieu t'a donné le zèle de l'esprit le zèle au niveau spirituel en fait que tu puisses voler brillo Amen en fait que tu puisses opérer dans ton temps opérer dans la dimension du promesse que Dieu t'a donné opérer dans la dimension du royaume mais la Bible est là loin du diable loin du diable loin du diable Amen quand tu prends de la vol tu créeras l'écart entre toi et le monde du ténèbre tu créeras l'écart entre toi et le diable tu créeras l'écart entre toi et le ténèbre parce que la Bible déclare la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais cohabiter Amen et toi tu seras la lumière et le ténèbre n'aura pas le pouvoir sur toi le ténèbre sera loin de toi Amen nous sommes arrivés dans un temps nous devons opérer dans cette dimension pour créer l'écart entre nous et le monde du ténèbre entre nous et le démon entre nous et le diable Alléluia c'est la dimension Dieu fait pour nous et voilà pourquoi ce matin je veux dire que chacun se décide encore de se dire encore moi Dieu m'a donné les déselles Amen il faut que je vole maintenant il faut que je prends et la lire maintenant Amen si avec ces déselles là je veux les voir d'une manière particulière dans ma manière de faire les choses Amen et ça c'est ce que Dieu veut pour toi Amen ne permet pas ne permet pas voilà pourquoi l'apôtre Paul dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu il a cité des choses il a dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu parce qu'il avait déjà pris de l'envol parce qu'il a déjà pris le lent dans la dimension spirituelle Amen avancez bien aimé progressons avançons Amen ne réclupez en arrière avançons traversons les turbulences ensemble Dieu est avec nous et j'aimerais terminer par cette déclaration la Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits et l'éternel écrasera l'ennemi avec Dieu nous ferons des exploits et l'éternel écrasera l'ennemi confie-toi à Dieu crois en Dieu Amen laisse-toi quelque part dans la Bible je crois je donnerai le verset dimanche prochain la Bible déclare Dieu a dit je vous ai conduit comme un aigle conduit ses enfants Amen sur ses ailes l'a dit je vous ai délivré de l'Egypte je vous ai conduit sous mes ailes Alléluia donc quand j'ai dit ce verset là j'ai compris que les enfants d'Israël n'étaient pas dans le désert Amen déjà vous voyez qu'ils étaient dans le désert mais dans la dimension spirituelle les enfants d'Israël étaient dans les ailes de Dieu nous sommes dans les ailes de Dieu nous voulons avec Dieu nous voyageons avec Dieu voilà pourquoi il a dit dans sa parole je vous abandonnerai point je vous déresserai point je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps que les bons dieux vous bénissent 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 amén 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 amén